Je crois qu'il y a une fois qu'il y a eu un niveau de modernité Sénégal, il y a deux semaines. C'est-à-dire que si les candidats aient la possibilité d'avoir un avion, d'avoir un avion et ainsi de suite, je crois qu'on aurait pu régler un problème. Mais malheureusement, malheureusement, pour que tu rentres ici, il te faut pratiquement 24 heures, l'Oliop, c'est des choses que je sais. C'est vrai qu'on a réduit la campagne à deux semaines. Ils ont réussi à faire peut-être entre 50 à 75% du territoire, mais il n'y a aucun des candidats qui a réussi à faire le maillage du territoire à 100%. Il n'y en a pas. Il y a des fiefs électroniques qui sont à faire le maillage, visés peut-être les zones urbaines. Les 19 candidats, ils ont préféré aller dans les centres urbains. Ils ont dû aller dans les centres urbains. ils commettent la même erreur ils sont dans les centres urbains donc je crois que le délai de 21 jours est tout à fait raisonnable et les gens qui ont pris la pré-campagne leurs forces en ville ce qui a été fait C'est une coalition des gens ils ont pris le droit mais ils ont pris le droit et ils ont pris le droit en ce moment tourner l'économie du prétexte pour dire qu'il y a des choses mais qu'il y a des choses donc, nous sommes tous nous sommes tous nous sommes tous nous sommes pratiquement ils ont été handicapés par cette réduction des jours de la campagne mais, nous avons l'air les messages ont dû bien passer parce que tu as dit même si on n'a pas à TCC de modalité on a eu un maillage au niveau d'internet au niveau des médias ça va permettre aux Sénégalais où ils peuvent être ils peuvent entendre ils peuvent voir et il y a un point c'est qu'il y a des députés nous n'avons pas de députés parce que les députés ne sont pas les députés dans les zones les plus reculées les députés sont les bases de l'agriculture ça se voit ils sont des villes des villes des villes des villes des villes des villes des députés est-ce que nous ne devons pas être le leader dans la ville urbaine dans la ville urbaine dans la ville urbaine dans la zone urbaine mais les députés c'est qu'il y a des villes 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 ça allait faire des dégâts donc très tôt il a compris ça ils m'ont vu comme pas possible tout à fait tout à fait tout à fait tout à fait mais ils ne sont pas nombreux parce qu'il y a des villes des villes des villes mais ces gens-là qu'est-ce qu'il faut autour du candidat alors que ils devraient être dans leur localité auprès de leur de leur mandat encore vendre le projet le programme de leur candidat mais malheureusement malheureusement je dis encore il y en a beaucoup surtout au niveau de l'assemblée je crois que véritablement la bataille c'est une véritable mission on comprend nous parce que ce qui est le plus de la campagne des candidats c'est ce qui est que nous avons des députés je ne dis pas ça attend la campagne mais bien avant bien avant on peut nous coller justement aux populations quand tu sais même si le candidat au moins il y a un lien qui a été fait j'ai vu beaucoup beaucoup qu'ils ont cassé parce que le leader il a travaillé beaucoup j'ai vu qu'ils ont cassé parce que tel candidat il a travaillé donc c'est ça c'est ce qui est les députés les maires c'est ce qui est en faveur de leurs candidats mais si on le fait quelque part je crois qu'ils n'ont pas rendu de bons services à leur état-major et à leurs candidats